... Mandat au sénateur de reposer sur la constitution et la loi. Sa constitution dit La constitution dit que le sénateur est une nouvelle partière et dans l'article 94, il dit que l'élection sénatoriale est faite et bien c'est la loi qui détermine les conditions. Quelle élection est faite pour sénatoriale ? En 2015 et en 2017. En 2015, la loi a dit et ceci m'a dit et c'est peut-être ça qu'il n'y a aucune discussion sur cette question. Antique 50.3 de la loi électorale de 2015. A l'occasion des élections sénatoriales impliquant à la fois un renouvellement et une ou deux vacances au sein de même département, les électeurs votent pour autant de candidats qu'il n'y a pas de poste à pouvoir. Dans l'élection 2015-là, il a gagné deux sièges. Ok ? Un renouvellement et une vacances. Le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix restent en fonction jusqu'au deuxième lundi de janvier de la sixième année de ce mandat. Le sénateur s'élicte premier l'est passé dès le premier tour. La loi a dit le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix restent en fonction jusqu'au deuxième lundi de janvier de la sixième année de ce mandat. Le mandat a commencé en janvier 2016, mandat fini en janvier 2022. Le sénateur élu avec un nombre de voix immédiatement inférieure comme la vacances produites en cours de mandat pour le temps qui reste à courir. Tout éventuel troisième sénateur élu soit celui qui vient en troisième position termine le mandat qui arrive à terme en premier. Donc, vraiment c'est que sur question ça il n'y a pas ou pas gagné pour garder ni à gauche ni à droite ni à la loi. Il n'y a pas président qui fait que c'est madame. Ce n'est pas gouvernement, ce n'est pas ministre, c'est la constitution et la loi. La constitution vaut dans la loi et voici ce que dit la loi. Donc, normalement, nous devons gagner élection en 2017. Le sénateur où tu devons simplement un sénateur, un candidat, un sénateur par département, eh bien, immédiatement, le sénateur sénateur n'a pas du siège, tu n'as pas de problème le sénateur à l'élu pour six ans. Donc, le sénateur qui est entré en 2016 dans le final en 2022 et le sénateur qui est entré l'année prochaine en 2017 et finit en 2020. Sous-titrage Sous-titrage